bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes aujourd'hui on rencontre une femme que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Lucille et qui est plutôt connue sous le nom de Lully Minos pour son blog bonjour Lucille hello c'est Lucille j'ai créé un blog qui s'appelle économie intuitive mon but c'est d'essayer de ramasser des petits indices un petit peu comme le petit poussé pour comprendre quelle est cette économie naissante que j'ai appelée intuitive parce que je la sens plus féminine et plus versée vers l'intuition d'autres l'appellent la nouvelle terre le nouveau monde bon il y a plein de façons de l'appeler mais qu'est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu as des petits indices pour nous aider à comprendre un petit peu vers quoi on est en train d'aller tu dis je sens plus féminine en fait c'est pas c'est pas féminin c'est c'est le principe du féminin sacré qui n'a rien à voir avec la femme en fait c'est le hymne quoi donc c'est un principe et principe du féminin c'est la coupe c'est le graal en fait c'est ça le graal qui cherchait partout ils peuvent le chercher où ils veulent et l'intérieur de chacun donc c'est la coupe de réception justement c'est l'intuition c'est tes idées c'est ton inspiration ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais confiance voilà au fait que tu es un récepteur tu es une antenne t'as pas besoin d'être dirigé vers l'extérieur tu as besoin d'être dirigé vers l'intérieur c'est de l'intérieur que ça se produit et donc du coup c'est vers ça qu'on tente et c'est pour ça que les femmes sont un peu plus disposées à tendre vers ça puisque naturellement en fait on va dire par tout ce qui est un petit peu sociétal et tout ça elles sont un petit peu plus ni là dedans parce que les femmes elles ont le droit de chialer devant un film les mecs ils n'ont pas le droit déjà ça c'est pas super pour les mecs eux ils peuvent pas ouvrir leur coupe c'est vachement dur pour eux donc souvent je trouve qu'on met tout le poids sur eux en disant que c'est les grands méchants nous non faut bien comprendre que eux aussi ils perdent dans l'histoire parce que eux ils doivent être virils ils doivent être masculins à fond c'est n'importe quoi ils peuvent même pas avoir de sensibilité ils peuvent pas ouvrir et leur intuition est très difficile après pour eux à accepter donc c'est intuitif c'est comme tu dis un nouveau système qui n'en est pas un puisque c'est un système finalement chacun pour soi et quand chez chacun pour soi on va forcément à une collectivité d'entraide puisque de toute façon je peux pas faire quelque chose qui m'aide aux dépens des autres finalement si je m'écoute vraiment ce qui va m'aider les autres donc par exemple dans une société on va dire c'est plus une économie circulaire ou en fait chacun comment dire profite des compétences des uns et des autres ou par exemple une société quand tu vas avoir un boss et je sais pas sa secrétaire alors que la secrétaire elle fait un boulot de malade parce que les boss franchement il pourra pas s'en passer sa secrétaire souvent il fait rien par rapport à elle et ben par exemple une société quelque chose d'intuitif et circulaire le boss serait content serait conscient qu'en fait c'est pas un boss mais c'est un manager ok et qu'en fait elle c'est une pièce une espèce de pièce centrale tourmente extrêmement importante et finalement il est pas là elle est pas là c'est qu'ils sont là ils ont besoin les uns des autres et que les compétences ça saute aux yeux les compétences quand tu quand tu t'écoutes de l'intérieur que finalement c'est pas elle qui a besoin de toi c'est toi qui a besoin d'elle et finalement c'est c'est réciproque c'est une compétentarité qui se fait en fait exactement je veux dire on voit bien chez les uns et les autres parmi nos amis et tout il y en a ils sont plus d'affinités avec ça avec ça donc on a des espèces de programmation à l'intérieur qui ressortent ça veut dire qu'il y a des gens qui sont faits pour telle et telle chose et c'est super comme ça et nous on doit aller vers ce au quoi on a envie parce que c'est simple aussi simple que ça c'est vers quoi on a envie d'aller c'est ce pourquoi en effet donc il faut simplement écouter là dessus et puis si tout le monde fait ça finalement on est heureux de faire ce qu'on fait et si on est heureux de faire ce qu'on fait il n'y a pas moyen qu'on s'entre-tu tu vois on a fait tout bête oui c'est vers ça qu'on va attendre même si je t'avoue que c'est pas franchement ce qu'on va voir là dans le moment à venir pas du tout on va voir complètement l'opposé et après seulement on va on va voir ça mais c'est normal parce que pour pour que les gens puissent creuser directe dire à l'intérieur de même il va falloir qu'on brise les illusions et ça va ça va vraiment être brisé vraiment d'accord il faut qu'ils se remettent en question on va avoir une première phase là de un peu chaotique de remise en question très très chaotique globale ouais on commence à sentir les vagues déjà depuis ce week-end ça commence à bousculer pas mal on va on va déconstruire en fait c'est ça un certain certains paradigmes sur lesquels on s'était assis sur lesquels il ya des choses qui sont château brunanne qui vont être vraiment percées à jour et des informations qui vont être percées à jour voilà des choses que des anciens modèles qui ont exposé un beaucoup d'anciens modèles qui ont exposé que ce soit pour la religion la politique ou énormément de choses qui maintiennent en fait dans une ignorance de justement de l'être humain quoi on n'est pas des êtres humains quand on est dirigé par l'extérieur et voilà et à partir de ce moment là il va falloir parce qu'il ya des gens qui ne voient que par ça qu'on détruise en fait leurs illusions vont être détruites vraiment et ils vont se rendre compte que cette chose d'innuable à l'intérieur d'eux dont je te parlais elle est là et on n'est jamais rendu compte avant et ça va se passer ça ça va se passer au niveau donc religieux économique scientifique poli dans tous les domaines financiers tous les domaines ça touche à tous les domaines tous les domaines tu vois partout autour de nous on peut voir qu'il ya des gens vraiment ils s'écoutent pas du tout par contre ils ont recraché un truc qu'ils ont entendu la belle moi j'aime bien le voir souvent comme un sablier tu vois où on aurait l'ancien monde ce que j'appelle la 3d qui est en haut qui est un donc un château de sable en fait qui entra au fur et à mesure en fait par le sablier de se déconstruire à un moment donné pouf il ya tout qui s'effondre mais on a besoin de sable là pour construire le nouveau monde qui est en dessous et le sable se recycle mais on est obligé de passer par cet endroit qui est très désagréable tout petit et tout étroit et qui est de revenir à soi vraiment à l'intérieur de nous même et faire ce petit boulot personnel quoi c'est exactement ça super image est ce que tu as envie de nous dire un mot de la fin pour aider chacun à passer cette cette phase là qui va être un petit peu difficile faire son petit travail personnel et peut-être oser se lancer franchement si j'ai un conseil à vous donner c'est de vous vider la tête parce que si vous vider la tête vous n'allez pas paniquer est ce que je vais être au bon endroit au bon moment et machin et si parce qu'il y a énormément de choses qui montent et ça va vous créez des envoies ce qui ne servent à rien du tout je vous promets donc tout ce qui peut être anxiogène dans la télé les informations pourri dans la gueule alors que vous en voulez pas ou je sais pas il ya un copain qui dit ouais d'ailleurs ce que je pense hop fermez la porte merci j'en veux pas tout ce qui va voilà vous interférer avec votre calme à intérieur et fait que vous sentez vous sentez bien éviter et pareil pour la nourriture franchement la nourriture c'est important si vous pensez que c'est vachement plus rapide de manger je sais pas un truc tout pourri parce que ça va ça va vous faciliter la vie sur un moment je vous promets qu'après vous allez réunir pendant une semaine à l'intérieur sans savoir pourquoi parce qu'en fait ça joue énormément sur le moral donc il ya plein de petits trucs comme ça il faut prendre le temps des choses et surtout j'ai envie de vous dire à l'intérieur c'est vraiment comme un jardin c'est vous le jardinier donc si vous voulez des trucs pourri en train de pousser partout dans la mauvaise herde en train de faire en sorte que votre jardin on peut plus s'y retrouver et ben ça sera vraiment dépendant de votre main verte donc à l'intérieur c'est soit on sait ce qu'on fait on fait un petit terrain et tout on est bien soit on est sans friche mais dans ce cas là faut pas se teindre donc voilà et ça veut dire aussi qu'on a le pouvoir de mettre nos graines si on a envie de de planter des projets il faut y aller il faut les arroser positif façon pour arroser des projets pourquoi arroser les graines c'est pareil il faut penser positif et il faut du soleil c'est tout il ya de l'air du soleil donc il ya tout ce qu'il faut il ya juste à attendre ça pousse tout seul j'ai envie de vous dire on fait pas pousser les graines les choses elles poussent toutes seules c'est juste qu'on donne le cadre et ben c'est ça qu'on a à faire c'est donner le cadre vos projets ils poussent tout seul ça je promets est-ce que tu peux nous donner un exemple de ça bah par exemple tu veux créer tiens par exemple quand j'ai fait mon projet je crois que c'est l'année dernière de l'application ce projet là je l'ai eu il ya trois ans d'accord j'avais eu trois ans avant l'idée c'est une idée voilà cette idée là je ai eu donc je commence à me dire je ne sais pas faire d'application vous êtes mignon mon intuition t'es gentil mais moi donc c'est pas grave je à ce moment là les portes un peu fermé c'est pas c'est pas comme je veux mais hop c'est pas grave vu que je vis de la tête il ya aucun problème je vais pas me prendre la tête avec ça donc je lâche l'affaire et tout ça et puis se trouve qu'à un moment donné pour un truc avait absolument rien à voir du tout je trouve exactement comment on fait je trouve comment faire pour faire mon application un truc que j'avais jamais pensé avant et c'était ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de faire c'est que quelqu'un m'avait demandé quelque chose que je voulais lui rendre service parce que voilà je suis dans le moment présent je lui rends service d'accord et là je vois ça me saute aux yeux et je vois qu'en fait en deux jours je peux faire mon application voilà donc ça c'est pour vous dire il ya besoin de rien en fait c'est il ya besoin de rien du tout que si je m'étais pris la tête pendant trois ans j'aurais jamais sorti il faut vraiment essayer de le de le vivre d'éprouver ce que ce que je partage pour comprendre parce que comme ça on peut pas ça peut pas parler une fois que tu l'as pas vu mais quand tu l'as tu le vis ne serait ce que par une minuscule expérience bah tu vois ce que je veux dire tu vois vraiment ce que je veux dire donc allez-y même les micro et bien j'ai appelé ça les mini victoires du quotidien ça faut vraiment être conscient que ça c'est vraiment des victoires ouais cool génial merci on peut te retrouver où est ce qu'on peut te retrouver sur ton site internet le dumineuse.com oui voilà mon site internet et puis t'as des groupes facebook aussi je crois oui il y a des gens qui ont ouvert des super lumières qui ont ouvert des groupes facebook t'as on s'entraîne avec lulu t'as lulu on road je crois mais lulu c'est quand même c'est pas pour moi c'est les lumières et lulu c'est les lumières t'as une communauté quoi spring break bah j'ai pas de communauté je suis genre franchement pas du tout mais c'est juste que c'est autour de ce que je partage il y a des gens ils ont voulu faire de l'entraide vu que je partage plein d'outils et qu'ils se servent des outils ils se sont dit bah tiens on pourrait se faire des petits groupes d'entraide de là dessus quoi voilà c'est vraiment hyper et sinon t'as le groupe lâche la grappe aussi si vous voulez savoir comment on lâche c'est un groupe que j'ai fait exprès pour montrer des exemples concrets de lâcher prise et des exemples de vrais pas des trucs oui j'ai décidé non non vraiment pour de vrai donc ça c'est important ce groupe merci beaucoup merci d'avoir pris le temps et le courage de venir faire cette interview pour les 50 femmes inspirantes on a réussi finalement et je suis ravie je suis ravie vraiment merci beaucoup d'avoir passé du temps avec toi bah c'était un beau moment merci beaucoup